bonjour à tous Eric et bienvenue dans cette vidéo de star citizen on va faire une présentation de la 3.9 donc pour les joueurs réguliers voire très réguliers ces vidéos ne vous sert à rien et donc pour cette 3.9 nous avons pas mal de choses comme la dernière fois des personnes différentes vont expliquer les choses chacun leur tour bonjour à tous c'est Yone voici les dernières nouveautés pour les personnages de ce page 3.9 la première est la tenue de prisonnier lorsque vous allez en prison vous serez directement habillé en orange en cette nuit n'est pas sans rappeler celle utilisée dans les prisons américaines équipé d'un casque également celui ci vous donne de l'oxygène un peu de capacité davantage on vous aurez plus de détails sur les prisons dans quelques instants de nouveaux vêtements pour microtech il ya des vêtements chauds pour pouvoir survivre aux températures extrêmes de microtech mais aussi des vêtements dans un genre un peu particulier avec des écrans led sur le torse et enfin il ya les armures qui sont conçues aux températures extérieures comme dit précédemment microtech il faut compte environ 15000 crédit 1 pour avoir tout l'équipement donc puisque j'ai parlé microtech et de la prison passe quelques quelqu'un d'autre qui vous explique tout de suite ces nouveaux lieux à plus salut c'est bruno et comme a dit yonnais nous allons parler des nouveaux lieux de la mise à jour la ville de new babbage est ouvert au public dans ce patch avec son spatio port et les appartements comme dans toutes les villes mais celui-ci a des lieux particuliers comme un secteur appelé commun où les citoyens peuvent faire des activités physiques et peuvent également acheter de la nourriture ou à boire dans les boutiques à côté vous avez the promenade mais vous ne pouvez pas encore escalader ce parcours éventuellement vous pouvez sortir par les ascenseurs juste à côté puis un peu plus loin se trouve le bar de edipa vous y retrouverez le dj qui met sa musique à fond chaque soir jusqu'au petit matin vous pouvez aussi retrouver des boutiques aux alentours et même un salon de coiffure qui n'a malheureusement pas encore ouvert et puis de l'autre côté vous retrouverez les boutiques habituelles vente de composants de vaisseaux le trade etc actuellement il n'y a pas encore de boutique de vente de vaisseaux dans new babbage et il ne faut pas s'y attendre à retrouver beaucoup de vaisseaux de toute manière car il s'agit d'une ville qui fabrique des mobiglas et autres appareils électroniques pour la première fois dans le jeu les appartements vous donneront accès à une vue extérieure si vous avez une petite config il est possible que les fps prennent un coup car il y a une très longue distance à afficher une ia est disponible dans le stasioport c'est un sorte de guide touristique avec lequel on peut interagir la mise à jour ajoute aussi trois nouvelles lunes autour de microtech calliope est une lune qui possède des avant-postes au moins une grotte et des bunkers similaires à ceux de hurstown mais cependant vous ne pourrez pas faire le plein de munitions et de carburant clio est une lune froide mais avec un océan liquide à sa surface euterte la dernière lune où il fait très froid il n'y a aucun avant poste mais possède un bon nombre de grottes sur toutes ces lunes il vous faudra l'armure de protection contre le froid la prison est disponible sur Aberdeen dans le secteur de Hurston celle-ci est automatisée et appartient à Klesher Rehabilitation Facilities cette société privée aux apparences bienveillantes exploite les prisonniers afin de se faire de l'argent via le minerai récolté elle se fiche aussi également de l'évasion de prisonnier car le monde extérieur d'Aberdeen est très dangereux de plus elle n'accorde aucune importance à la santé de ses détenus en dehors du lore vous retrouverez une immense grotte répartie en une dizaine de niveaux pour récolter le minerai vous pouvez y retrouver un ring des couteaux improvisés cachés ou même à manger et à boire c'est très loin d'être un camp de vacances ce sera tout pour les nouveaux lieux la procédure pour sortir de la prison va être expliqué dans quelques instants Salut c'est Zappi du Anti Show et comme a dit Bruno on va parler de la prison il existe trois moyens de sortir de la prison si vous vous sentez comme Michael Scoffin de Prison Break vous pouvez tenter de vous échapper mais vous pourrez mourir comme ce pauvre prisonnier par exemple mais ce ne sera pas sans risque car vous serez toujours considéré comme un criminel une fois dehors une prime est remis à votre tête une fois sorti vous aurez besoin de l'aide d'un ami de l'extérieur pour quitter Aberdeen comme il s'agit d'une lune vous devrez faire attention à votre oxygène si vous préférez être réglo et payer de vos crimes alors il va falloir miner dans les grottes faites attention à votre cul une fois sorti car un fou peut vous attaquer et même vous tuer s'il le souhaite la grotte n'est absolument pas surveillée chaque minerai récolté correspond à une certaine quantité de mérite qui est la monnaie de la prison pour pouvoir s'acheter quelques items et accélérer votre libération le minerai récolté doit être vidé dans un appareil dédié dans la prison vous avez une console dédiée qui indique combien de temps il reste à faire en plein milieu de la prison ou au pire vous pouvez vous déconnecter car le temps passe même en étant hors jeu une fois votre sentence terminée vous aurez un message audio disant que vous pouvez désormais sortir direction la sortie et prenez l'ascenseur le jeu va vous téléporter au dernier lieu puisqu'on a commencé à parler de la prison alors on va pas trop se dépayser en effet une nouvelle mission consiste à attaquer un vaisseau embarquant des prisonniers la nouvelle mission appelée le prix de la liberté en français consiste à libérer quelques prisonniers à bord d'un caterpillar il faudra libérer les prisonniers dont vous avez déjà les noms comme vous ne connaissez pas leur visage vous devez télécharger la liste des prisonniers car ils sont numérotés il suffit de faire donc le lien entre le nom du prisonnier et les numéros pour les libérer il faut vous équiper d'armes à feu étant donné que le vaisseau est surveillé par des gardes surveillez également votre vaisseau car il peut se faire attaquer durant la mission il est fortement conseillé de le faire avec un ami pour cette mission qui est payé à 33 000 crédits cette mission est bien entendu totalement illégale encore une nouveauté pour les vaisseaux de minage puisqu'il est désormais possible d'acheter des consommables afin de booster notre laser de minage de manière temporaire de plus une nouvelle ressource est disponible le Canténium je vais maintenant laisser la parole à Kurupai du Enti Sho qui va vous parler de cette nouvelle ressource Merci Zappy une ressource très rare qui sert à fabriquer l'essence de Gantum pour voyager dans l'espace mais attention une fois récoltée elle explose après une limite de temps dépassé qui n'est pas visible mais vous avez des alertes au fur et à mesure avant l'explosion il est quasi obligatoire d'améliorer son équipement de minage pour récolter ce nouveau minerai la nouvelle liste d'amis est disponible la liste de contacts du site et du jeu est réunie pour que dans le futur une personne étant sur le site puisse appeler un ami en jeu ou inversement il est plus facile d'ajouter des amis comme le Player Statue System passe en version 1 jusqu'à présent nous avons juste une santé avec la possibilité de mourir d'hémorragie ou par manque d'oxygène cette nouvelle version rajoute la faim, la soif et la température corporelle lorsque vous avez trop froid votre personnage tremble et vous mourrez d'hypothermie si vous ne vous réchauffez pas à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un vaisseau également la neige reste sur votre armure ou vos vêtements puis la neige fond si vous retournez au chaud il est possible de mourir de chaud la chaleur consomme plus d'oxygène pour la soif vous avez différentes boissons en vente un peu partout dans l'univers on peut stocker les bouteilles mais à condition de ne pas consommer une goutte malheureusement il n'est pas possible de boire en étant assis pour acheter la nourriture il faut aller dans les villes ou dans les stations spatiales au dessus des villes vous avez des sandwichs, des burgers, des fruits et bien plus encore contrairement aux bouteilles il n'est pas possible de stocker ça dans votre armure mais il est possible toutefois de manger en étant assis cette version propose pas encore de vrais repas et les distributeurs ne fonctionnent pas encore pour mourir de soif ou de faim il faut rien consommer pendant des heures la météo a eu des petites améliorations à partir de maintenant les joueurs à pied et à vaisseau sont impactés négativement lors des tempêtes votre vaisseau peut également soudainement tourner le vaisseau va réagir différemment d'un vaisseau à un autre si vous êtes au sol votre joueur sera ralenti selon la direction d'où vient le vent et enfin les gouttes d'eau sur le cockpit des vaisseaux ont été rajoutés une roue d'interaction est disponible et ça fait du bien semblable à la roue de discussion sur Overwatch elle vous permet d'avoir accès aux informations comme votre faim votre soif ou alors votre température extérieure est bien plus le menu d'interaction rajoute automatiquement les dernières interactions utilisées fini d'utiliser le mobiglass afin de vous retirer le casque et pour finir on peut customiser l'arme que vous portez vous pouvez changer le viseur ou mettre un silencieux si vous désirez par exemple c'est très inspiré du jeu Deus Ex les animations ce sera pour plus tard ce patch améliore globalement l'expérience et la qualité de vie faut-il encore que ce soit pas bugué de partout maintenant place à Rick merci ce patch est donc très bugué parfois il arrive même de cumuler des bugs sur bug le bug du train fantôme est toujours présent quoique moins fréquent le pistolet miti tool est bugué c'est à dire que lorsque vous essayez de ramasser une gêne sur le sol vous vous retrouvez le pistolet au sol pour contenir le bug il suffit de le déséquiper complètement à partir du mobiglass et encore d'autres bugs particulièrement Rick ou par exemple vous passez à travers le sol et des objets sinon le server répond un petit peu plus rapidement qu'avant il y a eu un petit peu d'optimisation dessus sinon en dehors des serveurs et des bugs il y a eu un nouveau vaisseau c'est un vaisseau terrain 20 qui est le proler qui sert à transporter des troupes qui est énormément super puissant et un bouclier beaucoup trop puissant à tel point qu'ils vont nerfer ça dans le prochain patch 3.9.1 et dans ce patch 3.9.1 vous aurez l'occasion d'essayer le jeu et d'aller dans les conventions spéciales un peu comme si c'était une sorte de fête nationale ce nouveau patch va également accueillir un nouveau mode de jeu theater of war c'est un mode à part auquel que vous pourrez faire uniquement du pvp en fait en vaisseau ou en enfronterie un peu comme une sorte de battlefield en fait normalement ce patch va aussi accueillir le buglass blue ce vaisseau va empêcher les gens de faire des contoums ce vaisseau est idéal pour la chasse à prime il y a même des cages à l'intérieur pour mettre vos prisonniers et bien entendu il y a aussi quelques bœufs fixe notamment celui du train fantôme pour la troisième ou quatrième fois bon allez ça sera tout pour aujourd'hui je remercie tous ceux qui ont participé à cette vidéo le Antichio pour la deuxième fois Bruno pour la deuxième fois également et Yone qui fait sa première fois merci d'avoir regardé cette vidéo à plus dans les étoiles merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !